On va parler un petit peu charnière centrale, parce que ce lundi, William Saliba a débuté le premier gros match de sa carrière en équipe de France, en tout cas le premier dans un gros tournoi international. Il n'a pas été mauvais, il n'a pas été brillantissime non plus. Je crois que Martin lui a mis la note de 5 ou de 5,5 il me semble. Daya Tupamecano à ses côtés a eu 6. Et on va se poser cette question toute simple. Est-ce que le match d'hier clôt le débat sur la charnière ? Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'on ait Hupamecano-Saliba pendant tout l'Euro, Maxime ? Je ne pense pas que le sujet soit clos, et ce n'est pas tant lié à la performance de William Saliba, qui, comme tu le dis, a fait un bon match, je dirais. Il y a quelque chose de très marrant, je me suis fait la réflexion il y a quelques jours, quand on a su que Saliba avait joué. C'est drôle parce qu'il y a des champs à faire avec Saliba ce qu'il avait fait avec Hupamecano à quelques mois, années d'intervalle. C'est-à-dire qu'il voyait que le joueur, très talentueux en club, n'arrivait pas à sortir de son cocon en équipe de France ou, tout simplement, ne faisait pas exactement ce qu'il fallait. Il avait piqué Hupamecano en public, devant la presse. Il a refait pareil avec Saliba il y a quelques semaines en disant, il y a des choses qui ne me plaisent pas, etc. Et on a l'impression que, pour dire des champs, c'est une manière de voir ce que le joueur a dans le ventre. Je suis à peu près sûr, même que c'est ça. Ça permet de voir, après, la prochaine fois qu'il revient en équipe de France, de lui dire, écoute, Coco, on t'a dit ça, vas-y, comment tu vas réagir ? Saliba a plutôt bien réagi et c'est aussi pour ça qu'il a été titularisé face à l'Autriche. C'est aussi parce que Konaté n'était pas à 100% et pour un match, on a vu le match physique que ça a été, il valait mieux avoir Saliba. Saliba, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé son jeu de relance, même si, à un moment, il est facile, il a de la technique. Il y a un moment, on a envie de lui dire, William, balance une ogive. À un moment, ça a tourné avec Konaté, côté gauche, en deuxième mi-temps. On avait envie de leur dire, les gars, là, il faut vraiment balancer. Donc voilà, il a ce petit défaut, mais c'est un joueur de qualité qui a fait ses preuves en Première Ligue. Maintenant, est-ce qu'on aura la même charnière face aux Pays-Bas ? J'ai eu envie de me mettre aussi dans la tête de Deschamps, de réfléchir à ce que fait Deschamps habituellement. Généralement, d'un match à l'autre, sur les deux premiers matchs, il ne change pas sa charnière. C'est-à-dire que 2014, Sako Varane, Rami Koscielny, 2016, 2018, c'est Umtiti Varane, pardon. 2020, 21, Varane, Kimpembe, et 2022, la petite bascule, le premier match Upamecano-Konaté, qui fait un match assez remarquable, notamment dans la relance Upamecano. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a manqué hier, c'est qu'ils n'ont jamais allongé le jeu, bizarrement, alors qu'il n'y avait pas Giroud. Il y avait un pressing costaud. Mais après, je pense aussi qu'il n'y avait pas de mire aussi, il n'y avait pas Giroud. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Mbappé Thuram était sur le côté, il n'y avait personne. Mais bon, bref. Dans la tête de Deschamps, je pense que sa charnière, c'est encore Upamecano-Konaté. Par là, je pense que si Konaté est apte, je ne serais pas étonné qu'il remette Konaté, parce qu'encore une fois, Saliba a fait son match, comme Konaté l'avait fait face à l'Australie il y a deux ans. Donc, j'ai un petit doute et surtout, Saliba était bon, mais comme tu l'as dit, pas suffisamment pour devenir une évidence complète. Je suis d'accord avec toi et d'ailleurs, c'est un peu le sens des propos de Didier Deschamps hier en conférence de presse, quand on lui a posé la question, il disait qu'il avait estimé que Saliba était plus prêt à débuter ce match que Konaté. Donc, peut-être que Konaté est encore un petit peu embêté physiquement. En fait, je pense que dans l'esprit de Deschamps, et je suis d'accord avec toi, c'est Upamecano Konaté, mais qu'il n'a eu pas assez d'occasion pour tester cette charnière, ou en tout cas pour lui donner de la continuité. On s'est amusé à regarder un petit peu depuis 2023, donc le 1er janvier 2023, quelle charnière a été le plus utilisée. Bon, c'est Upamecano Konaté, mais ils n'ont fait que quatre matchs ensemble quand même, donc c'est quand même pas grand-chose. Upamecano Saliba, ils en sont déjà à deux. Et puis, il y a eu plein d'associations, il n'y a Pavard qui a joué un moment dans l'axe, il y a eu du Konaté Saliba, il y a eu Hernandez aussi, il y a même eu Wesley Fofana à une occasion. Donc, je pense que Deschamps, il a joué la sécurité sur ce coup-là, en sachant que Saliba et Konaté, surtout face à l'Autriche, ce n'est pas que c'est kiff-kiff, mais on a quand même une assurance de résultat, on va dire. Mais Konaté me semble un petit peu plus complémentaire finalement qu'avec Upamecano, notamment dans la densité physique. Moi, j'ai le souvenir d'un match au Stade de France face à la Grèce, où les deux avaient été vraiment très très bons en termes de vitesse et de côté impassable. Et puis, même s'ils n'ont pas beaucoup joué ensemble en équipe de France, ils ont avécu tous les deux, qui donnent quand même plus d'assurance à cette charnière-là. Donc, le problème de Saliba sur ce match-là, c'est qu'il n'a pas renversé la table. Et j'ai peur que, peut-être que pour la Pologne, il y aura une nouvelle association qui sera testée. Peut-être même face aux Pays-Bas, on verra. Mais ce n'est pas sûr que Saliba termine titulaire cet euro. Et puis, c'est compliqué. Il faut se mettre aussi à la tête des joueurs et la tête du sélectionneur. Tu parlais de renverser la table, mais un sélectionneur, justement, ne peut pas renverser la table tout le temps au gré d'un match ou deux. Alors, on va me dire, oui, il a été bon en prépa, il a fait le job hier. Oui, d'accord, mais sauf que la charnière installée au début des qualifs, c'était Opamecano-Konaté. Et qu'ils ont donné satisfaction. C'est-à-dire que là, l'Inde, a priori, n'est pas à 100%. Il n'y a pas de raison de ne pas remettre cette charnière. Et justement, la question se poserait, avec plus d'acuité, si face aux Pays-Bas, on avait Opamecano-Konaté et que Konaté passait complètement à côté. Là, se poserait évidemment la question. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi pour un entraîneur. C'est aussi un coach, un sélectionneur, tout ce que vous voulez, de remettre tout en cause sur un match. Et surtout qu'il n'y a pas une évidence. Parce que si on mettait tout en cause sur un match, à la Coupe du Monde 2022, Varane sortait du 11 après le match face à l'Australie. Tout simplement parce que... Et en fait, non, il ne l'avait pas fait. Alors, vous allez me dire qu'il n'y a pas le même statut, qu'il n'y a pas le même... On est complètement d'accord. Mais n'empêche que je ne suis pas complètement sûr que Didier Deschamps ne mette pas Konaté. En revanche, si Saliba joue le deuxième match face au Pays-Bas, ça se passe correctement. Là, ça fera deux matchs. Ils commenceront à installer une dynamique. Et là, pour le coup, c'est peut-être là que Konaté aura du souci à se faire. Et pour l'instant, je pense qu'on n'en est pas là. Et si on regarde, d'ailleurs, c'est si on élargit aux défenseurs centraux, le grand perdant encore... J'allais exactement dire ça, c'est qu'il y a quand même un quatrième central. C'est celui qui a le plus de sélections, en plus, parmi les quatre. Mais c'est celui qui, a priori, a le moins de chances de jouer en défense centrale. C'est Benjamin Pavard. Mais, comme on le disait avec Arthur il y a quelques jours, ce n'est pas impossible que Benjamin Pavard joue quand même dans cet euro, notamment à la place de Jules Koundé, même si Koundé a été plutôt bon face à l'Autriche ce lundi. Sous-titrage ST' 501